Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de Mathématiques. Aujourd'hui, on va apprendre à décomposer un vecteur dans une base donnée. Et pour cela, on va apprendre à résoudre un système d'équations à trois inconnus et à trois équations. Allez, c'est parti ! Ok, on y va. Dans une vidéo précédente, allez checker en haut, on a déjà montré que UVW forme une base de l'espace. Donc on sait que ça, c'est une base. Ce n'est pas une question qu'on se pose aujourd'hui. Allez checker encore une fois l'autre vidéo, s'il vous plaît. Donc on a un quatrième vecteur T et en fait, on veut le décomposer dans cette base. Ça veut dire quoi de décomposer ? Ça veut dire, on veut savoir, le vecteur T, c'est égal à combien de fois le vecteur U, plus combien de fois le vecteur V, plus combien de fois le vecteur W, avec ABC des nombres réels. C'est ça la question, d'accord ? Donc ça, si vous avez checké encore une fois la vidéo précédente, vous avez compris que ça, en fait, c'est un système, tout simplement. Donc se poser cette question, c'est savoir résoudre un système, pas plus. Je décompose, c'est 1 moins 1, 1, qui est égal à A, U, 2, 1, E moins 1, 3, plus B, 1, 1, 2, plus C, 3, 2, moins 1. Donc ça, là, je le fais directement, parce que le A, on peut le multiplier, le B, on le multiplie, le C, on le multiplie, après on additionne. Directement, on obtient un système, le système suivant, 1 moins 1, 1, 1, 1, 1, égale, 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 égale. Donc on obtient 2A, moins A, 3A, 2A, moins A, 3A, B, B, 2B, donc plus B, plus B, plus 2B, plus 3C, 2C, moins C, plus 3C, plus 2C, moins C. Voilà, donc la question est simple. Si on veut décomposer ce vecteur T dans cette base-là, il faut savoir résoudre ce système-là. Pour résoudre des systèmes à 3 inconnus et à 3 équations, ce n'est pas dur, mais il faut être rigoureux. Les élèves qui font n'importe quoi en espérant qu'au hasard ça va marcher, ça ne passera pas ici. De la rigueur, des étapes précises. Donc vous me suivez, vous regardez bien la méthode, et si vous me suivez correctement, vous allez voir, tout se passera très facilement. Allez, c'est parti ! OK, donc la méthode, la voilà pour résoudre un système à 3 équations et à 3 inconnus. Donc on a ce système, et regardez, je prends mon stylo rouge, regardez bien, et je vais... encadrer cette diagonale, j'ai envie de dire. la partie qui est une diagonale. Si là, on a un carré, vous avez vu, ici on a bien la diagonale, et donc on prend la diagonale inférieure du carré. Et donc l'objectif, c'est quoi en fait ? C'est de supprimer certains termes particuliers. Et je vous les montre, c'est quoi les termes ? Le premier terme qu'on va vouloir supprimer, ça sera ce 3A. On va essayer de supprimer celui-là. Ensuite, deuxième étape, on va supprimer celui-là. Ensuite, troisième étape, on va supprimer ce terme-là. Et quand on aura supprimé ces 3 termes-là, donc quand on aura trouvé un système équivalent dans lequel ces 3 termes n'existeront pas, ben, la solution du système sera, deviendra évidente. Ok ? Donc on y va. Donc, je vous ai dit, on commence par supprimer ce terme tout en bas. À gauche, 3A. Donc on a le choix. Pour supprimer 3A par substitution, donc on va utiliser la deuxième ou la troisième équation. Là, j'ai 3A, là j'ai moins A, là j'ai 2A. Le plus simple, vous pensez, c'est d'utiliser la deuxième ou la première ? Ben, on voit tout de suite que c'est la deuxième qui est le plus simple parce que la deuxième, si je multiplie par 3, je vais avoir moins 3A. Et là, j'aurai 3A. Donc j'aurai le même coefficient et ça va disparaître ensemble. Donc première étape, je multiplie cette équation-là par 3. Ok ? Donc le système devient quoi ? Donc le système, quand je multiplie la deuxième ligne par ça, ça devient ça. Et donc, pour faire disparaître ce terme-là, je vais remplacer la troisième ligne par la somme de la troisième et de la deuxième. Je vais faire ça plus ça qui va devenir ma troisième. Donc directement, regardez, je vais écrire et après le reste, je vous ferai apparaître directement. Ça devient quoi ? Moins 3 plus 1. Ça devient moins 2. Moins 3A plus 3A. Ça part. 3B plus 2B. 5B. Excusez-moi, regardez, là j'ai fait l'erreur mais je veux vraiment que vous le voyez. Là, ça devient vide. Donc 5B ici, ok ? On laisse la place du premier terme qu'on vient de supprimer. 5B. Ensuite, 6C plus moins C. Ça devient donc 5C. Ok ? Donc j'ai remplacé la dernière ligne par la somme de ça et ça. Ça me permet de supprimer ce terme-là. Et le reste, je le remets. Donc je le remets. Voilà. Ok. Deuxième étape, je veux supprimer ce terme-là. Pour supprimer ce terme-là, je vais remplacer cette ligne-là, cette ligne-là, par une combinaison de la première ligne et de la deuxième ligne. Là, je ne peux plus, il n'existe plus, d'accord ? Maintenant, le coefficient, c'est quoi ? C'est moins 3 pour le A ici, pour le A, c'est 2. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire ? Là, je vais devoir multiplier cette ligne par 2 et je vais devoir multiplier cette ligne par quoi ? Par 3. Ok ? Donc je vous réécris le système en ayant multiplié les coefficients. Donc voilà le système. Donc qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Là, j'ai 6A et là, j'ai moins 6A. Donc si j'additionne ces deux lignes, 6A plus moins 6A, ça va partir. Donc je vais remplacer la ligne 2 par la somme de la ligne 1 et de la ligne 2. D'accord ? Donc je supprime le système en haut. Donc je réécris la ligne tout en bas. Je réécris la ligne tout en haut. et donc je remplace la ligne 2 par la somme de la première et de la deuxième. Donc 3 plus moins 6, ça fait moins 3 égale à quoi ? 6A plus moins 6A. Ça part. 3B plus 6B, ça fait donc 9B. 9C plus 12C, ça fait donc 21C. Donc arrivé là, dernière étape, je veux supprimer ce terme-là. Pour cela, je vais utiliser obligatoirement la ligne 2 parce que si j'utilise la ligne 1 en faisant une combinaison de ça et de celle-là, le A va réapparaître. Donc vous êtes obligé d'utiliser la deuxième et la troisième pour supprimer ce 5B. Donc on y va, on trouve un facteur commun entre 9B et 5B, entre 9 et 5. Donc on doit faire quoi ? Là, on doit faire fois 9 et là, on doit faire fois quoi ? Fois 5. Je le fais, je l'écris, ça va apparaître. Donc voilà le système. Donc là, je viens multiplier tout par 5 et là, tout par 9. Donc là, j'ai le même coefficient. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la troisième équation ? Je récris juste la troisième. Dans la troisième ici, j'ai 45, 45. Donc je peux remplacer la troisième par la troisième moins la deuxième. Je fais ça moins ça. Donc déjà, je fais, n'importe quoi là. Donc, moins 18 moins 15, ça fait quoi ? Ça fait moins 18 plus 15, ça fait donc moins 3. 45B moins 45B, ça fait quoi ? Ça fait 0. Et ensuite, 45C moins 105C moins 60C. En haut, je réécris les deux équations. et voilà, le système, je l'ai écrit comme je vous l'avais dit au début. Et pourquoi je vous ai dit que c'est fini maintenant ? Regardez. Attendez, je n'ai pas ceci. Donc pourquoi c'est fini ? Grâce à la troisième équation, est-ce que je sais C vaut combien maintenant ? Ben C, ça vaut moins 3 divisé par moins 60. Ce qui fait directement un 20ème. Donc j'ai obtenu C. Maintenant que j'ai C, est-ce que je peux remplacer le C dans l'équation juste avant ? Donc, ça devient quoi ? Ça devient moins 15 égale à quoi ? 45 B plus 105 fois C. Mais C, on a trouvé 1 20ème, donc fois 1 20ème. OK ? Donc, on résout l'équation pour obtenir B. Donc, 45 B c'est égal à quoi ? C'est égal à moins 15 moins 105 20ème. Moins 405 20ème. Donc, ça fait 45 B ça fait moins 81 quart. Je termine ici à la rédaction A. Donc, B c'est combien ? Donc, c'est moins 81 quart sur 45. Ce qui donne B égale à moins 81 sur 180. Très bien. J'ai effacé quand même parce que c'est un peu brouillon. Donc, j'ai remis le système et j'ai remis où on en était. B égale à moins 81 sur 180. Ce qui donne moins 9 20ème. Donc, je sais que B c'est moins 9 20ème. Je rappelle que C, on avait trouvé 1 20ème. Donc, maintenant qu'on a B et C, on va utiliser la première équation pour obtenir le A. Donc, on remplace. Je vais effacer. donc, on prend la première équation et je remplace. Donc, ça fait 3 égale à quoi ? Égale à 6A plus 3 fois B. Donc, 3 fois moins 9 20ème. plus 9 c'est plus moins fois 1 20ème. Donc, je continue. Normalement, je devrais mettre les égales les uns en dessous des autres mais comme je n'ai pas la place, je vais mettre ici. Donc, j'ai quoi ? Là, j'ai 6A. Moi, ce que je veux, c'est 6A. C'est le A. Donc, ça, je le mets de l'autre côté. 3 fois 9 27 mais j'ai un moins donc si je le mets de l'autre côté, ça devient plus 27 donc ça devient 27 20ème. 9 fois 1 9 mais j'ai plus de l'autre côté, ça devient moins 9 20ème plus le 3 qui était déjà là. Je veux seulement A donc je divise tout par 6. Donc, ça fait 27 20ème moins 9 20ème plus 3 le tout divisé par 6 ça fait A égal 13 20ème. normalement normalement. Voilà, c'est fini. J'ai obtenu mon A. Donc, on va conclure ici. Maintenant que j'ai A, que j'ai B et que j'ai C, la conclusion qu'on peut faire est toute simple. Ça veut dire que le vecteur T initial c'est égal à 13 20ème du vecteur U moins 9 20ème du vecteur V plus 1 20ème du vecteur W. Donc, j'ai donc décomposé mon vecteur T dans la base U, V, W. et voilà, j'espère que ça a été. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu, un commentaire, active la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. A très bientôt.